La menace terroriste qui est au plus haut en France. Trois attaques en moins de trois semaines, dont la décapitation de Samuel Paty dans les Yvelines, dernière en date. Après les propos d'Emmanuel Macron en faveur de la liberté d'expression et de la republication des caricatures de Mahomet, les appels à la haine se multiplient. Gladys Laffitte, rarement le risque terroriste n'a été aussi élevé dans le pays. Oui, la menace est à un niveau extrême. C'est ce qu'a dit le directeur de la DGSI, le renseignement intérieur, au préfet réuni en visioconférence hier matin avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Deux attentats ont lieu en deux semaines. Et plus récemment, une agence proche d'Al-Qaïda a appelé à cibler la France. Des menaces qui visent Charlie Hebdo et Emmanuel Macron, mais aussi les imams modérés qui ont condamné publiquement les attaques terroristes. Les appels à la haine sur Internet se multiplient aussi. Par exemple, une avocate partie civile au procès des attentats de 2015 a été menacée de mort. L'homme responsable a été condamné à trois ans de prison hier. Le ministère de l'Intérieur et le directeur de la police nationale appellent donc les forces de l'ordre à une vigilance accrue. Mission prioritaire aussi, car les célébrations de la Toussaint approchent et que les symboles de la chrétienté pourraient être des cibles.